Avec Finispot, j'apprends tellement de choses J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi Alhamdoulilah, 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 Alhamdoulilah Que l'Islam et mon Iman soient de plus en plus forts Afin d'être auprès d'Allah, voici le véritable trésor Assalamu alaikum les enfants Aujourd'hui nous allons voir l'histoire de la plus belle fraternité Il était une fois un père de famille très âgé qui décéda Et laissa en héritage à ses deux fils une grande ferme Les deux frères s'aimaient profondément et avaient de l'estime l'un pour l'autre Ils étaient à la fois travailleurs et vertueux Ils s'investissaient tous deux corps et âme dans l'entretien de la ferme Que leur léga leur père et y passaient toute la journée Afin de s'assurer leur subsistance Le plus âgé était marié et avait sept enfants Alors que le frère cadet, qui était célibataire, vivait seul dans une case A la fin de la journée, les deux frères partageaient équitablement Ce qu'ils rassemblaient comme produits et gagnaient comme argent Ils procédèrent ainsi pendant des semaines et des mois Un jour, le frère cadet s'assit et se dit Ce n'est pas juste que nous partagions équitablement ce que nous gagnons Moi, je suis célibataire et je n'ai vraiment pas besoin d'autant de bien que toi Alors que mon frère aîné a une famille sous sa tutelle Il a donc besoin de beaucoup plus de bien que moi Par conséquent, il doit prendre une part plus énorme que la mienne lors du partage Chaque nuit, après cet événement, le frère cadet prenait de sa part un sac de céréales Et le déposait secrètement dans le dépôt de céréales de son frère aîné Durant ces mêmes jours, le frère aîné, quant à lui, se dit Ce n'est vraiment pas juste que je partage équitablement avec mon frère cadet ce que nous gagnons Moi, je suis marié et j'ai déjà des enfants Lorsque j'atteindrai l'âge avancé, ils prendront soin de moi Alors que mon frère cadet, s'il ne se marie pas, n'aura personne à ses côtés plus tard Il a donc beaucoup plus besoin de ses biens que moi Afin qu'il puisse se préparer au mariage Suite à ces pensées, le frère aîné commença lui aussi à transporter discrètement chaque nuit Un sac de céréales vers le dépôt de son frère cadet Et ainsi, les deux frères, conformément à leur décision, continuèrent pendant des années A transporter des sacs de céréales vers le dépôt de l'un et de l'autre Toutefois, aucun d'entre eux ne remarqua cela Car la quantité de céréales disponibles dans le dépôt de chacun d'entre eux ne changeait pas Une soirée, alors que chacun transportait comme d'accoutumer son sac de céréales vers le dépôt de l'autre Ils se heurtèrent dans l'obscurité l'un contre l'autre A ce moment-là, ils comprirent chacun ce que faisait l'un pour l'autre Ils laissèrent tomber leur sac et commencèrent à pleurer en versant des larmes Les chers enfants, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam a dit Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même Et ce hadith a été rapporté par Bukhari Ce sera tout pour aujourd'hui N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne rien rater A très vite les enfants pour le prochain épisode Sous-titrage ST' 501